Bonjour, bonsoir la famille, comment vous allez? Moi je vais bien par la grâce de Dieu et vous, je crois que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment est-ce que je cache mes tâches avec le fond de teint et voilà. Suivez et ne quittez pas, ne sautez pas pour ne pas rater les informations qui sont aux milliers. Donc, regardez jusqu'à la fin. Merci! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je cache mes tâches, avec quel fond de teint. Suivez et ne quittez pas. Vous pouvez mettre le fond de teint d'abord. Merci! Vous savez que les tâches ne sont pas encore parties. On a toujours des soucis. Alors, pour ne pas avoir beaucoup de soucis, je vous apporte le fond de teint qui peut cacher quand même les tâches. Jusqu'à ce que le traitement finisse, quand même, on peut se maquiller et cacher les tâches qui sont sur nos visages. Voilà. Je viens avec le fond de teint de la gomme. Le numéro que j'ai pris, c'est ça le numéro. De la gomme. Même si il y a des tâches, ça cache les tâches. Donc, tu peux faire le maquillage bien, sans problème. Comme vous me voyez, personne ne peut savoir que j'ai des tâches. Voilà. Et je me suis dit non. Quand même, je vous apporte aussi ce que je mets. Mais, pour que vous ne puissiez pas avoir de soucis, vous pouvez mettre le fond de teint d'abord. Jusqu'à ce que les tâches disparaissent, on peut quand même se maquiller et puis aller dehors comme quelqu'un qui n'a pas de tâches. Voilà. J'ai aussi le fond de teint de Yves Saint Laurent. C'est aussi très bien pour cacher aussi les tâches parce que c'est un peu mat. Donc, quand tu mets là où il y a les tâches, vraiment, ça cache et ça te donne un bon éclat. Voilà. C'est ça. Et les numéros. Oh là là. Voilà les numéros. Les numéros ici. Les numéros, c'est DN6. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est très bien. Vous voyez comment ma figure est. Personne ne peut savoir que j'ai des tâches sous les poudres ici. Les deux fonds de teint de la gomme est de Yves Saint Laurent. C'est très bien pour se maquiller et pour cacher nos tâches. Parce que la lutte n'est pas encore finie. Ce que je mets ici pour que ça soit un peu blanc. Voilà. C'est ça. Beauté. Comment on appelle? Beauté Blender. Vous voyez? C'est ça que je mets. Les petites poudres blancs là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Sur les joues, j'ai mis le mec, le fard à joues, c'est rose. Pour que ça brille. Vous voyez que ça brille un peu. Donc, j'essaie de mettre le stick. Le stick, c'est comme un rouge à lèvres, mais ce n'est pas le rouge à lèvres. On met toujours ici. Donc, vous mettez. Et ça brille. Ça brille. Tu peux me tossir sur le nez. Vous voyez? Donc, ça brille. Le stick. C'est avec tout ce que je vous montre que j'ai réalisé le maquillage d'aujourd'hui. Donc, avant de mettre les poudres ou bien de mettre les fonds de teint, on met d'abord la base là. Pour que les poudres ou bien les fonds de teint puissent bien tenir sur ta peau. C'est ça la base. Donc, c'est comme une crème. Tu mets avant de commencer à se maquiller. Cette crème là. Même si tu vas dans les fêtes et puis tu reviens, je ne sais pas, demain matin. Je te jure que tes maquillages vont toujours au top. C'est ça. Vous voyez? Je lise ça. Parce que les couleurs qui sont dedans, c'est ça qui me plaît. Donc, c'est les couleurs un peu neutres. Donc, j'ai fait le maquillage nude. La famille, c'est ça que je vous ai apporté pour aujourd'hui. Vous voyez mon maquillage. Personne ne peut savoir que j'ai des taches sous mes joues. Alors, je viens pour vous partager mes fonds de teint. Comme ça, vous pouvez aussi essayer et voir comment aussi ça cache. Parce qu'il y a un été, tu ne vas pas aller dehors avec nos taches là. Ça ne va pas. Il faut chercher vraiment une solution pour ça. Donc, pour le moment, on cache un peu avec les poudres. Et c'est les poudres là que je vous ai apporté aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que cette vidéo vous a plu. Likez la famille. Vous ne likez pas. Partagez la vidéo. Tu sais que tu es en train de faire le traitement. Ça va. Là, il n'y a pas de problème. Le traitement, ça dure. Donc, on ne va pas attendre que, bon, voilà. Il faut que toutes les taches disparaissent avant que je ne mette les poudres. Non, on peut mettre nos poudres. Pourquoi pas? On peut mettre nos poudres. Donc, je mets mes poudres et je vous apporte ce que j'utilise pour cacher mes taches. Voilà. Mais likez la vidéo. Partagez la vidéo. La famille. C'est pour aider la chaîne à aller de l'avant. Abonnez-vous aussi. Abonnez-vous. Les abonnés sont au nombre de 5%. Donc, tous les 95% c'est des gens qui regardent seulement. Vous voyez? Donc, essayez un peu de s'abonner. Si vous avez trouvé que mes vidéos vous plaisent. S'il vous plaît, la famille, abonnez-vous. J'ai besoin des abonnements et j'ai besoin aussi de likes. On peut aussi faire un peu de blabladé. Ce n'est pas mauvais. Voilà. Merci. Voilà, je suis arrivée à la fin. Je crois que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de donner des suggestions pour aider la chaîne à aller de l'avant. Merci beaucoup. On se revoit encore jeudi prochain pour une autre vidéo. Merci.